Merci, nous rendons déjà grâce à Dieu qui nous a offert l'opportunité d'être présent ce soir ici avec vous pour représenter le président Haussmann Sonko. Jusqu'à une heure assez tardive, je n'avais pas pensé que je serais là pour le représenter. Donc, je disais à Babacar, qu'est-ce qu'il faudra dire ? Qu'est-ce qu'il faudra dire pour dire merci parce que c'est cinq lettres de l'alphabet, mais l'eau rapportée parce que c'est plein de sens. Il faudra dire merci mille fois ou le dire avec les mots qu'il faut pour qu'on comprenne. Et là aussi, ça fait appel à l'intellect, la science de l'improvisation, comme je dis toujours, pour dire merci. On nous appelle à cette épreuve-là. On va essayer d'y aller. Peut-être que la notation sera 14 sur 20, peut-être une sous-maine, mais on verra. On verra. Trophée Myriam Makeba. Le terme est jeté, il est lancé. Trophée pourquoi ? Est-ce que c'est pour quelqu'un qui a trop fait ? Le verbe faire est trop. Est-ce que c'est pour dire merci aussi à quelqu'un qui a un peu fait ? Enfin, il faut trouver peut-être le juste milieu pour dire qu'ils ont été nombreux, les hommes à porter et les femmes à porter les combats en Afrique. Pourquoi ça porte aujourd'hui particulièrement sur le président Ousmane Sonko ? Sûrement parce que nous pensons qu'il a fait. Il a bien fait. Et ceux qui ont été avec lui également ont sûrement bien fait avec lui. Parce que parfois, les personnes, Myriam Makeba, Nelson Mandela, ont devancé leur humanité. Ont devancé leur père, leur communauté, leur société, à tel point qu'ils n'ont pas été compris au moment. C'est le cas de Mouamadouja, qui n'a pas été compris du tout, qui est venu avant son heure et qui est parti. C'est après qu'on a compris qu'ils ont devancé leur air. Vivre avec son temps, c'est le bon dénominateur à trouver pour porter certains combats. Et il me semble que c'est ce que nous avons réussi très modestement, malgré tout ce qu'on en dit. Vivre avec son temps. Mais vivre avec son temps également, c'est trouver l'opportunité de marier trois choses extrêmement importantes. Et je le disais il y a quelques temps, c'est l'humain, c'est le temps et c'est la responsabilité. Je le disais. L'humain, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné de notre vie, on s'engage dans des combats. Ou bien on a le courage de porter un combat et d'avoir la victoire. Parfois même, échouer est une victoire. Parce que le combat, le fil du combat éveille des personnes à la prise de conscience. Donc parfois, on perd pour gagner. Par d'autres fois, on gagne pour gagner. Par d'autres fois, il est arrivé que certains gagnent pour perdre plus tard. Parce qu'ils ont gagné trop tôt ou bien ils ont gagné pour leur propre intérêt. Après, ils ont perdu. L'humain, c'est nous tous. C'est Maitre Larifou qui, de la distance, à travers les océans, a participé à ce combat-là pour toujours être là. C'est également, messieurs, madame les ambassadeurs, les premières dames qui sont aujourd'hui présentes dans cette salle. C'est toutes les autorités à qui nous n'avons pas dit bonjour au début de notre propos. C'était pour dire que dans l'humain, il y a ce partage que nous faisons de vivre la main dans la main pour remporter des victoires ensemble. Il y a le temps. Le temps, il n'est pas extensible à souhait. Mais il dépend toujours de ce qu'on veut mettre là-dedans également. Qu'est-ce qu'on veut laisser à l'histoire ? Qu'est-ce qu'on veut donner à l'avenir ? Ça, c'est le temps. Les actes que nous posons en tant qu'humains, aujourd'hui, dans un temps déterminé, nous amènent à des résultats. Et le résultat, c'est ce que nous disons du Sénégal, une vitrine de la démocratie, qui a été très proche du Rubicon, mais qui n'a pas franchi, parce qu'il a les ressorts suffisamment solides de personnes conscientes des enjeux. Comme dit souvent Ousmane Sonko, nous n'avons pas besoin de messie. Nous avons besoin d'hommes et de femmes suffisamment conscientes des enjeux pour remporter les victoires. Après, il y a la responsabilité. La responsabilité, c'est quand on agit bien, on gagne. La vraie victoire, la victoire du peuple. Quand on agit mal, on peut gagner soi-même. Mais il y a toujours cette distinction à faire entre l'équilibre local de la victoire personnelle et l'équilibre global. Être dans sa bulle, dans un déséquilibre local, du général, n'est jamais une victoire. Les victoires sont collectives. Donc, c'est ce que Ousmane Sonko a su construire. Et pour ceux qui disent qu'il n'y a pas un projet, voici ma réponse. En 2014, vous me pardonnerez d'être un peu long sur le sujet, c'est extrêmement important. En 2014, quand on parlait de la création du parti, nos amis, nos connaissances pensaient que nous étions fous. Parce qu'il s'agissait de hauts fonctionnaires, de cadres qui n'avaient pas de souci de dépense quotidienne, qui disaient qu'il fallait porter un combat pour le peuple. On disait, mais vous, vous êtes fous. Ce que disait Ousmane, c'était porter ce combat est important. Et il disait toujours, il faut qu'on sache que porter ce combat n'est pas facile. Il faut être courageux pour le faire. Parce qu'il y a trois conséquences. Ou bien on perd sa vie, beaucoup ont perdu leur vie. C'est l'occasion pour nous de faire une prière à leur mémoire et à leur repos paisible. Beaucoup ont perdu leur emploi. Parce qu'il avait dit, on peut perdre son emploi. Beaucoup sont allés en prison. On en parlait de 1800 personnes. Maître, vous avez été là pour le voir, pour le constater. Il disait, pour qu'on réussisse, voici les risques. Ceux qui sont prêts à en assumer les conséquences, la responsabilité, peuvent participer à ce combat-là. Tout cela qu'ils ne veulent pas, on leur dit merci. Quand on gagnera, ils bénéficieront de la grande victoire. Pas de problème. C'est ça qu'on a porté. On a vécu ensemble ça pendant dix ans. En corrigeant parce que le plus on grandissait, le plus nous étions confrontés à de nouveaux enjeux, le plus le pouvoir devenait plus violent, mais le plus nous blanchissions sur le harnais. Et nous sommes devenus ces hommes-là et ces femmes-là avec ces mensurations de combattants qui étaient prêts à gouverner. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Je disais donc à ceux qui disent qu'il n'y a pas un projet, mais c'est quoi un projet ? Une volonté, une ambition, avec des hommes, un agenda, un timeline et des délais. C'est ça un projet ? Est-ce qu'il est bancable pour notre projet ? Est-ce qu'il est acceptable pour la communauté sénégalaise ? Mais d'histoire, ça n'a jamais existé. Une opposition qui arrive au pouvoir au premier tour à 54%. Donc notre projet est bancable. À ceux qui disent qu'il n'y a pas de projet, ils ont écrit. Ils ont dit, voilà ce que nous voulions faire de l'éducation. construire des hommes et des femmes pour l'avenir et dire à l'Occident que nous ne pouvons plus être votre petit frère. On traite d'égal à égal. Et ça, c'est le projet. Mais on dit à ceux qui ont été là, tout ce que vous faites, vous le faites au nom du peuple. Donc, limitez-vous à ce que le peuple vous donne parce que vous êtes simplement des serviteurs du peuple. Travaillez au mieux des attentes légitimes de la population. Voilà pourquoi quand vous me dites ministre, je ne suis pas là en tant que ministre, je suis là en tant que vice, comme un des vice-présidents du parti. Je fais la précision du parti. Et donc, voilà un peu pour dire, quand le président Haussmann nous a demandé de venir, je ne savais pas quoi dire. mais quand je me rends compte que c'est l'Union internationale des journalistes africains qui donne le trophée Myriam Makeba, on peut s'accorder pour dire Haussmann a le trophée, voilà pourquoi il mérite le trophée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.